Deux autres syndicats affiliés à la FAE votent contre l'entente de principes conclues entre la Fédération et Québec. À présent, nous avons donc quatre syndicats qui l'ont rejeté et quatre autres qui l'ont approuvé. On en discute avec Marie-Josée Latour, qui est enseignante. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour, Mme. Alors, Mme Latour, quel est votre état d'esprit aujourd'hui? Bien, en fait, depuis le début des votes, mon sentiment, c'est que l'issue des votes a peu d'importance. Dans la mesure où il y a une chose qui semble très partagée par l'ensemble de mes collègues, c'est la déception face à cette entente-là. À Montréal, quand on a tenu une assemblée générale, les résultats étaient pratiquement 50-50. Et là, on voit qu'à l'échelle de la province, les résultats sont les mêmes. Et ce qui ressort aussi, c'est que les gens qui votent en faveur de l'entente ne votent pas en faveur de l'entente, votent plutôt en faveur du fait qu'on signe ce contrat-là et qu'on passe à autre chose. Parce que la déception, elle est largement partagée. Il ne faut pas s'imaginer qu'il y a une division entre les enseignants et les enseignants présentement. C'est unanime dans nos milieux, le niveau de déception face à cette entente-là. Ce qui va différer, c'est la stratégie adoptée de se dire est-ce qu'on doit la rejeter et retourner notre comité de négociation à la table ou alors on n'attend plus rien de ce gouvernement-là et on signe en se disant que tout reste à faire, en fait. Et c'est ça le drame dans cette situation-là, à mon avis. Donc, même ceux qui votent pour, c'est un peu à contre-cœur d'après vous? Ah, absolument. En tout cas, à Montréal, en 8h45 d'Assemblée générale, il n'y a pas eu une seule intervention en faveur de cette entente-là. À tel point qu'on s'attendait à avoir un vote largement défavorable à l'entente et finalement, le résultat était 50-50. C'est en discutant par la suite avec tes collègues qu'on voyait que c'est ça. Il y a du dépit. De toute façon, on n'ira rien chercher de plus. Donc, il y en a qui choisissent de voter pour l'entente pour passer à autre chose finalement. Mais dans tous les cas, il y a un rendez-vous qui a été raté et qui va avoir encore malheureusement des répercussions sur le milieu de l'éducation. Bon, bien, vous parlez d'un rendez-vous raté, mais si l'entente est finalement la semaine prochaine, on va en savoir un peu plus, si l'entente est rejetée et qu'on retourne à la table de négociation, vous ne pensez pas qu'on pourrait réussir à combler vos attentes? Bien, dans un monde idéal, absolument. Je vais être honnête avec vous. Moi, personnellement, j'ai voté contre cette entente-là parce que je suis une étonnelle optimiste et que j'espère que le comité de négociation pourrait obtenir davantage. C'est certain qu'il y a moyen d'améliorer cette entente-là. On sait qu'une des choses très problématiques, c'est le seuil de 60 % pour reconnaître qu'une classe est en difficulté. Bon, on peut imaginer qu'avec un retour à la table de négociation, ce seuil-là pourrait être diminué de beaucoup à 30 à 40 %. Expliquez-nous qu'est-ce que ça ferait comme différence. Bien, c'est qu'à l'heure actuelle, ce qui a été pris dans l'entente, c'est que pour une cohorte, c'est-à-dire ce qu'on appelle une cohorte, ça va être, mettons, tous les élèves de troisième année d'une école, on va regarder combien d'élèves parmi ces élèves-là ont des grandes difficultés d'apprentissage. Ce que l'entente actuelle nous dit, c'est que s'il y a 60 % des élèves de troisième année de l'école X qui ont des difficultés d'apprentissage, on va considérer qu'il faut ajouter des mesures pour aider ces élèves-là. Donc, notamment, voir s'il y a moyen d'ouvrir une classe supplémentaire pour diminuer les effectifs et donc permettre d'aider davantage chacun des élèves. Si ça, ce n'est pas possible, parce qu'évidemment, l'ouverture de classe, c'est clairement indiqué dans la proposition d'entente que c'est en fonction de la disponibilité des locaux et du personnel. Donc, on sait déjà que c'est un jeu de pieux et que ça ne se fera pas. La deuxième étape dans l'entente actuelle, ce serait d'ajouter des ressources supplémentaires, mais encore là, dans la mesure où ces ressources-là sont disponibles. Et ultimement, si rien de ça n'est possible, on veut donner un boni à l'ensemble des enseignants et des enseignantes qui ont affaire avec cette cohorte-là. Donc, tout ça n'améliore pas en rien la situation des élèves en difficulté parce qu'on sait qu'au final, ce qui va arriver, c'est un bonus dans nos poches. Et depuis le début, on ne se bat pas pour avoir plus d'argent, on ne se bat pas pour que nos élèves aient davantage de service. Donc, si on admettait déjà que ce n'est pas quand 60 % des élèves sont en difficulté qu'on a besoin d'ajouter des ressources, mais si on disait, par exemple, que c'est à partir du moment où il y a un 30 % d'élèves en difficulté que ça commence à être corsé, pensons-y, 30 % d'élèves en difficulté dans une cohorte, c'est énorme. Ça veut dire que si on a un enfant sur trois qui a des difficultés d'apprentissage, c'est beaucoup. Là, on a dit que ça en prend six sur dix avant d'avoir un coup de pouce supplémentaire. Ça fait partie des aberrations qui font qu'il y a une immense déception face à cet enfant-là. Donc, oui, est-ce qu'on peut l'améliorer? Absolument. À suivre. Oui, à suivre. Merci beaucoup, Marie-Josée Latour, d'avoir pris le temps. C'est très apprécié. Merci à vous. À bientôt.